Il y a aujourd'hui à l'œuvre une friction politique, de nature politique. Les syndicats ont remplacé finalement, parce qu'il y a un vide qui s'est fait, l'intermédiation politique, les partis de gauche, ils ne sont plus là, enfin on ne les entend pas. On les voit monter au créneau sur vos images sur la scène Saint-Diard, mais on ne les entend plus sur cet enjeu-là. Il faut se rappeler aussi la réforme du statut du cheminot, qui a forcément été mal très très mal vécue, et qui est là encore dans cette espèce de combat qui est entamé. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette friction ? Il faut occuper le terrain, il faut occuper le temps, il faut occuper par des techniques qui sont aujourd'hui celles de la grève qui ne se dit pas, ou du droit de retrait, et ainsi de suite, parce que c'est une négociation qui se fait de syndicat à gouvernement, sur un enjeu qui, si c'est perdu côté syndicat cette fois-ci, il ne restera plus grand-chose. Donc en gros, aujourd'hui, cette bataille sur la réforme de la retraite, des retraites, pardon, c'est une bataille non pas simplement technique sur l'enjeu de la retraite, pour les personnels en question, c'est une bataille aussi quasi politique, qui est presque de début de fin ou de continuité pour des syndicats qui aujourd'hui remplacent les partis politiques de gauche. Donc on est face à un timing qui est très long. Il y en a qui ont boudé l'invitation. Non mais oui, mais c'est quand même un enjeu majeur, parce que, vous vous rendez compte, on est sur un temps long de négociation, après avoir eu déjà 18 mois, où il y a eu une conversation très forte avec M. Delevoye, donc on les embarque sur un terrain, un champ très long, il faut qu'ils occupent ce terrain-là, sinon c'est un endorzissement, ils ne pourront pas faire valoir leurs idées. Donc effectivement, ça prend en otage en partie les usagers de la SNCF, mais je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement, si vous voulez, dans ce contexte de rapport de force, qui exige chez eux une forme d'innovation dans le planning politique et non plus syndical de leur conversation avec le gouvernement. La CGT est suivante.